RL Location Automobile RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tous renseignements, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone Actualité Outre mer news, toujours à la porte de Versailles pour cette édition 120e édition de la Fort de Paris. Nous sommes à quelques heures maintenant de la fermeture avec toujours autant de monde qui sillonnent l'ensemble des allées des différents halls de la Porte de Versailles. Et notamment où nous nous trouvons sur ce hall 4. Avec moi, Franck Baptiste qui est le maire de la ville de Cétane, belle ville balnéaire de la Guadeloupe. Venu aussi ici voir un peu nos exposants de Guadeloupe. Ils sont très nombreux, je me rappelle qu'il sont 39 exposants d'être venus ici. Alors d'abord vos premières impressions Franck sur cette édition 2024. Alors je suis très ravi de rencontrer mes amis sous les stands avec les institutions, la chambre des métiers, le conseil régional et je peux dire aussi d'autres amis de l'outre-mer comme la Martinique, la Guyane et la Réunion. Donc je fréquente, je dirais cette fois, depuis plus de 20 ans, vous parlez de 120 ans, mais il y a une trentaine d'années, comme vous le savez, je fus président de la fédération des offices de tourisme et mes membres fondateurs du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Et actuellement, j'ai créé aussi l'office de tourisme intercommunal de la rivière du Levant par rapport à la nouvelle loi de la République, la loi de Notré, où nous avons mis en place cette institution. Donc je vois que ça n'a pas perdu son ardeur, il y a beaucoup de visiteurs, les gens sont très friands de cet espace. Je dirais, cette foire qui représente l'économie de l'Hexagone, c'est très important, où les gens veulent venir faire des affaires, mais la petite touche antillaise est là, est toujours présente. Donc nous devons être présents sur ce foire-là, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vois mes amis. D'ailleurs, d'où le nôtre de Hall des Tropiques, on a l'impression qu'il y a une ambiance tropicale en permanence ici. Oui, tout à fait, parce que nous devons véhiculer le tropical, parce que nous sommes des pays tropicaux, dans la Caribe, et pour certains dans l'océan Indien. Et donc, c'est un moment quand même important pour nos amis de l'Hexagone, qui viennent se rafraîchir, qui viennent se ressourcer, prendre un peu de soleil. Et c'est le cas en ce moment, parce qu'il fait beau, et donc c'est très bien. Nous avons une antenne du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, c'est le moment aussi pour les personnes de poser beaucoup de questions sur la Guadeloupe, et pourquoi pas sur cette belle ville de cette année, et venir à cette année ? Eh bien oui, parce que le CTIG est toujours présent. Je savais aussi, comme je l'ai dit, je suis membre du CTIG, je suis membre du CTIG, je représente la CAR au sein du CTIG. Donc ils sont venus précisément pour vendre la destination Guadeloupe. C'est une institution qui a toujours fait sa mission, qui a représenté la Guadeloupe, et vendre cette belle destination. Guadeloupe, il est dans son rôle. Donc, parler de Saint-Anne, oui. Nous avons aussi l'autre institution qui est l'Office de Tourisme Intercommunal, qui représente les quatre communes, Gauzier, Saint-Anne, Saint-Façon et la Désirède. Eux, ils sont placés aussi pour vendre ces destinations-là, parce que c'est leur mission d'information, de promotion pour le territoire. Qui connaît mieux l'Office de Tourisme Intercommunal, son territoire, qu'est l'Office de Tourisme ? Donc, je me dis, je dis tout le temps qu'il faut aller dans ce sens-là. D'ailleurs, je suis de passage ici, mais avant de venir ici, j'étais dans une grande manifestation où l'Office de Tourisme Intercommunal de la rivière du Levant était invité d'honneur à Croussant, à côté de Béziers et de Narbonne, où il y avait un grand espace du sport de glisse, le kai-surf, le bodyboard et le surfing et tout ça. Et j'ai été accompagné avec la base nordique de Saint-Anne, pilotée par un grand champion qui est Tristan, grand champion plusieurs fois, et qui est là. Et on a eu quand même, pour ces 22 ans d'édition, notre invitation. Et je me suis, c'est la première fois que je mets les pieds, mais j'ai visité, j'ai regardé, j'ai pratiqué, et j'ai vu que c'est une très belle manifestation qui peut mettre en évidence la destination Guadeloupe, l'économie guadeloupéenne, et ça m'a donné des idées. Et je pense que l'année prochaine, si nous nous organisons, je vais voir mes amis collègues, pour voir comment on peut organiser quelque chose à petit format, en Guadeloupe, singulièrement, sous la rivière du Levant. Je le disais, vous êtes maire d'une ville baléaire, l'une des plus belles grandes villes baléaires touristiques de la Guadeloupe, une lot de responsabilités. J'ai vu d'ailleurs, pour les fêtes de Pâques, il a fallu prendre quelques décisions, ça plaît ou ça plaît pas, il fallait peut-être prendre, pour que ça puisse rester dans l'ordre, sous les plages, que ça reste propre, c'est ça ? C'est ce que vous avez voulu faire ? Absolument, nous municipalités, et personnellement moi, depuis tantôt, c'est pas de maintenant, je n'étais même pas maire, j'étais à l'époque à Juntourmaire, parce que je suis un élu depuis plus de 30 ans. J'ai été président à l'époque du syndicat d'initiative, le premier syndicat d'initiative de la Guadeloupe, qui est Saint-Anne. J'étais déjà engagé pour l'environnement, pour la biodiversité, c'est pas maintenant que je vais arrêter. J'ai encore d'autres fonctions, premier vice-président de la CAAL, maire de Saint-Anne, membre fondateur, je dirais, de l'office de tourisme, on doit respecter la biodiversité. Nous sommes dans un système de réchauffement climatique, avec des problèmes de traite-côte, avec des problèmes d'érosion. Regardez bien, même dans l'Hexagone, on en parle de plus ample, c'est la Guadeloupe et Crosse. L'érosion, on perd 50 cm par année. Si vous allez sur la plage de Saint-Anne, on a perdu pratiquement 10 mètres sur la plage depuis quelques années, sur Boisjolon et tout ça. Donc, je dis à la population qu'il faut faire attention. Je ne peux pas permettre un camping sauvage sur les arbres endémiques que nous avons plantés, que l'ONF a financé à 100%, 60 arbres endémiques, des manceliers, des prauriers, des raisins de mer. Tous ces arbres qui sont endémiques, quand on va camper pour prendre de l'ombre, on coupe les arbres parce que la branche baisse le sol et pour rentrer dessus, ils coupent les arbres. C'est une destruction et c'est un crime pour ces arbres-là. Donc, je ne peux pas autoriser un camping sur la plage de Boisjolon. C'est ça que j'ai fait, ça peut plaire, mais je sais qu'il y a une majorité de Guadeloupéens que ça plaît. Donc, c'est ça qui m'apporte. Par contre, j'interdis, mais je fais des propositions parallèlement. Saint-Anne a 76 hectares de terre. 76 hectares de terre. Donc, je pense que nous avons suffisamment d'espace pour organiser un camping. Un camping organisé. Ce qui se passe dans l'hexagone. Avec de l'eau, les WC, les toilettes et tout ça. Et même au parking. Donc, dans le plan local l'humanisme qui sera adopté au mois d'octobre, j'ai fléché déjà l'espace pour le camping à Boisjolon, organisé, à peu près 200 places, plus parking. Et j'ai même mis en place un autre espace, un centre équestre. parce que les jeunes, de plus en plus, des mini-minis de cette équestre qui sont en Guadeloupe, à Saint-François, à Saint-Anne, au Moule, eh bien, tous ceux-là, ils sont très contents que je puisse créer ça parce qu'il y a un grand projet de l'hippodrome dans le nord-grande-terre financé par la région. Et vous allez voir, c'est un grand pédrome qui sera fléché sur le plan national. On pourra parier comme ici, en Guadeloupe. Donc, je pense que j'ai une vision quand même pour mon beau pays, la Guadeloupe. Et pour revenir sur l'environnement, eh bien, je pense que je lance encore un appel aux compatriotes et même de l'Hexagone laisser la Guadeloupe propre. C'est un beau pays, laisser la Guadeloupe propre. On ne peut pas chaque fois détruire, créer des dessins chovales et il y a une déchetterie un peu partout maintenant. Et la région fait des efforts pour accompagner les comités d'agglomération parce que c'est leur compétence pour mettre en place les déchetteries. À Saint-Anne, j'en ai eu une déchetterie à Saint-François aussi, au Moule aussi. Donc, essayez d'éviter ça et c'est pour cela que je veux parler dans l'environnement. Voilà Elie Califère, le député de Guadeloupe qui sillonnent les allées du hall 4 des Tropiques où se trouvent les régions d'Outre-mer. Une visite habituelle lors de la fonte de Paris, notamment le salon de la culture où vous visitez quand même les exposants venus qui viennent de Guadeloupe et des autres régions et les Califères ? Écoutez, c'est une visite, on ne va pas dire qu'elle est coutumière, mais dès que je suis à Paris et disponible, je viens, je fais le tour particulièrement de nos territoires, on va dire, la Guadeloupe et les Outre-mer. Ensuite, je regarde bien sûr tout ce qui se fait sur l'Afrique du Nord et découvrons un peu la réalisation de nos artisans. Aujourd'hui, c'est encore un bonheur pour nous de voir que notre chambre des métiers remporte encore la palme d'or. C'est une manière pour nous de saluer les efforts de nos artisans et souhaiter, à travers ces expositions, on puisse, disons, reprendre confiance en nous-mêmes et pouvoir véritablement faire de l'artisanat le chef de file même du développement économique et celui de l'emploi en Guadeloupe. Comment dit l'artisanat à toute sa place dans le développement économique aujourd'hui de la Guadeloupe ? Les artisans, c'est eux qui sont pourvoyeurs d'emplois et ils sont, disons, en pole position en ce qui concerne tout ce qui est aménagement, petites entreprises et il y a lieu pour nous de les accompagner de notre mieux et surtout, ce qu'il faut penser actuellement là, c'est le renouvellement. Le renouvellement des générations et quand on parle de renouvellement de génération, il faut évoquer la partie formation. Donc, il y a tout un travail à faire et qui est mis en place déjà, je pense, avec la région mais tout à l'heure, j'aurai à échanger un peu avec le président Vainqueur qui sera là dans quelques instants. Oui, c'est un événement incontournable et surtout pour nos exposants, nos artisans, nos créateurs, ceux qui viennent vendre la Guadeloupe, évidemment, bien accompagnés par les institutions régionales et aussi la Chambre des métiers et qui font que nos produits, nos ressources, les valeurs que nous avons, que ce soit au niveau de l'artisanat, de l'art culinaire, au niveau aussi de nos différentes boissons, eh bien, c'est la vitrine, c'est une belle vitrine et j'ai fait un tour déjà de quelques exposants et c'est vrai qu'au début, c'était un peu timide, je ne peux pas oublier quand même qu'on est dans un contexte économique difficile, mais les exposants sont très satisfaits et c'est une belle vitrine pour la Guadeloupe en tout cas. pour un élu, c'est un lieu incontournable, il faut y passer ? C'est un lieu incontournable, il faut y passer, non seulement il faut y passer, mais il faut pouvoir saluer tout le monde parce que les exposants l'exigent en fait. Moi, ce qui me concerne, je ne vais pas vous parader, c'est vraiment pour voir ce que font l'ensemble de nos créateurs à tous les niveaux, mais aussi pour les encourager et je crois que c'est important pour eux d'avoir aussi une politique, surtout les députés ou les parlementaires qui sont effectivement, qui siègent à Paris, de passer, pouvoir leur prêter mes formes et aussi déguster, apprécier leurs produits. Les exposants nous ont fait part au cours de la semaine, du cours que ça nous revient de venir à Paris. Est-ce que vous, en tant qu'un député, à un moment donné, on a interrogé le directeur de la Fonds de Paris. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas aussi travailler en leur faveur entre un exposant qui vient de Toulouse, Bordeaux et un exposant qui vient de la partie de Bordeaux ? Ah ben, vous ne croyez pas si bien sûr. Il faut les accompagner. Je viens de rencontrer un exposant qui fait des comptes qui fait des comptes et qui me dit lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, on a taxé de 10 000 euros. Il est exposant. Donc ça veut dire que là, on doit voir dans quelle mesure il m'a demandé de faire une éterreçon. Il faudrait peut-être que je vois ça avec la chambre d'initière avec la région pour pouvoir régler ce problème. Et s'il n'avait pas un ami qui lui débroussait 10 000 euros tout de suite parce qu'il faut payer la douane, là il a été travaillé mais il travaille pour en fait payer la douane. Donc par conséquent, je crois qu'il y a encore des réglages à effectuer, des améliorations à porter pour pouvoir protéger justement ces exposants de ce type de mésaventures. à dire, à une ésta à une ésta C'est parti ! Au News Radio sur Outremernews.fr